Salut à tous, c'est Stéphane Blais d'Istanbul pour ses conseils de lecture. Aujourd'hui, on va parler du livre d'Alain Soral, Comprendre l'époque qu'il a publié il y a quelques mois, dix ans après Comprendre l'Empire. Donc, Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité ? C'est un essai, c'est évidemment chez Contre-Culture. Alors, j'avais commencé moi une série de conseils de lecture sur YouTube et puis il ne vous aura pas échappé que je me suis fait supprimer ma chaîne YouTube qui avait plus de 30 000 abonnés et qui était pourtant considérée par YouTube comme chaîne musicale puisque j'y partageais beaucoup de musique. Mais même ça, c'est devenu interdit. Donc, après Dieudonné, après Soral, je me suis fait sucrer ma chaîne aussi. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui d'une chaîne de secours. Je vous demande d'ailleurs de vous y abonner. Le lien est en dessous. Il y a le lien de ma chaîne YouTube, le lien de ma chaîne musicale, le lien Twitter et le lien d'un télégramme que je vais utiliser désormais pour pouvoir parler de choses dont on ne peut plus parler ailleurs puisqu'on se fait tout supprimer partout. Voilà, donc abonnez-vous. Maintenant, le sujet aujourd'hui, je l'ai dit, le livre d'Alain Soral, Comprendre l'époque, « Pourquoi l'égalité ? » un essai chez Contre-Culture. Donc, l'égalité, justement, fraternité, etc., etc., liberté, égalité, fraternité, c'est évidemment maçonnique, on le sait. Mais au-delà de ça, Soral s'intéresse aux mots d'égalité très justement parce qu'il le dit, « Le voilà le coup de génie qui embrasse toute l'époque, la suprême arnaque comme sortie de la tête même du diable, l'inégalité au nom de l'égalité. » Alors ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée parce que c'est clair et c'est surtout très cabalistique. Enfin, pas la phrase, mais le concept justement qu'il dénonce, c'est-à-dire au nom de l'égalité, on va faire encore plus d'inégalité. Et c'est là qu'on se trouve en plein dans la cabale, au sens où je le dis toujours, c'est-à-dire le détournement des mots, puisque l'égalité, ça devrait être quoi ? L'égalité, c'est effectivement d'essayer de réparer des inégalités de naissance en essayant quand même de pousser des gens qui sont moins bien nés et de leur permettre sur l'échelle sociale, comme on dit, de monter à partir du moment où ils ont un talent dans ce qu'ils font. On sait très bien que ça ne marche absolument pas, que ça n'a jamais vraiment marché, mais que là, on est totalement à côté. Et donc, en fait, quand on saura le dit égalité, moi, je dis en fait, la phrase, c'est ça, l'inégalité au nom de l'égalité, ou plutôt l'inégalité par l'usurpation du mot égalité transformée en totalitarisme égalitariste. Ça, c'est moi qui le dis, mais je pense qu'Alain ne me contredira pas assez. D'ailleurs, il parle ensuite dans le livre, justement, de l'égalitarisme. Et c'est comme ça que, c'est comme la phrase de Bernard-Henri Lévy, la guerre sans l'aimer, c'est-à-dire, je n'ai rien contre toi, mais je te tue quand même. Bon, l'égalité, allez, l'égalité qui crée des inégalités. Le concept absolument hallucinant et très cabalistique et très hypocrite de représentativité. Si il y a un homme, il faut une femme, s'il y a un hétérosexuel, il faut un homosexuel, s'il y a un maigre, il faut un gros, s'il y a représentativité. Le problème, c'est qu'à France Inter ou dans les médias, on a quand même 99% quasiment des gens qui travaillent dans les médias qui font partie d'une seule communauté, et c'est la communauté des 1%. Donc, effectivement, tout est en permanence retourné. Le mot « guerre » veut dire « paix », le mot « paix », le mot « guerre », égalité, égalitarisme, on n'y comprend plus rien. C'est le but, ça s'appelle de la cabale, créer la confusion dans l'esprit des individus, dans l'esprit du peuple. Donc, effectivement, l'égalité, le mot « égalité » est bien au centre de tout ce qu'on vit en ce début du XXIe siècle, en particulier depuis quelques années. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs, parce qu'on est vraiment arrivé à un stade où, je pense que c'est très clair, par exemple, les jeunes ont toujours été, en général, quand on est jeune, on se dit de gauche, parce qu'on considère que la droite, c'est ringarque, et puis que la gauche, c'est moderne, et puis que la gauche, surtout, défend les inégalités sociales. Il se trouve que même les plus bêtes des jeunes ont depuis longtemps compris que le Parti Socialiste était de la merde, bon, le Parti Socialiste est mort, mais avant même de mourir, le Parti Socialiste est la gauche pour couvrir son hypocrisie et pour couvrir le fait qu'elle ne cherche même plus du tout à, j'allais dire, à empêcher les injustices sociales et qu'elle a depuis longtemps abandonné le combat social, eh bien, elle s'est réfugiée dans l'idée de la sexualité, c'est-à-dire qu'elle a pris le concept de sexualité pour dire maintenant, attendez, voilà, mariez-vous entre eux, faites ceci, faites cela, vous pouvez changer de sexe, c'est bien, c'est moderne, on va vous soutenir, allez la Gay Pride, allez ceci, bon, tout ça pour cacher à la jeunesse que la gauche, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. François Hollande n'a pas défendu le combat social, on est d'accord, Mitterrand non plus, sauf peut-être entre 81 et 83, donc les inégalités sociales, la gauche ne la défend plus depuis longtemps. Donc ça, c'est pareil, c'est de la cabale quand on cache, quand on veut cacher la faillite de son travail ou l'hypocrisie du message politique qu'on donne et qu'on ne peut pas donner 200 euros de plus aux étudiants ou qu'on ne peut pas empêcher les inégalités sociales et qu'au contraire, on va dans une espèce d'économie de marché de plus en plus extravagante et qu'on se dit quand même de gauche, et bien pour faire passer ça, pour faire passer la pilule ou plutôt pour faire oublier ce qu'on est en train de faire, on va récupérer la sexualité. Et puis, on va dire, nous, on est les modernes et les autres sont les salauds, regardez, ils sont contre le mariage gay ou ils n'aiment pas trop la Gay Pride, voilà, maintenant ce qui est moderne, il faut avoir des queers, des trans. Moi, je n'ai rien contre du parasisme, je dis simplement que c'est quand même un peu gros, c'est quand même un peu gros de nous faire croire que sous prétexte de modernisme, au lieu d'essayer de défendre la justice sociale, la gauche pourrait s'en tirer à si bon compte en reprenant la sexualité comme, j'allais dire, champ de bataille d'un combat supposément post-moderne, enfin, ce n'est pas eux qui ont inventé tout ça. Bref, je ne veux pas m'égarer, on revient, enfin, c'est quand même aussi au cœur du livre d'Alain, il nous parle aussi beaucoup de la modernité opposée à la tradition. Bon, la modernité, c'est justement ce qu'on disait, la modernité aujourd'hui, c'est LGBT, etc., c'est s'emparer de la question du sexe comme nouvel opium du peuple. s'est tenté d'utiliser le sexe comme nouvel opium du peuple puisque l'ancien ne marche plus, puisque l'ancien, la religion, ça marche de moins en moins et la lutte pour la, comment dirais-je, la justice sociale, ça a échoué de tous les côtés. Donc, c'est vraiment l'abandon du contrat social et puis un déguisement assez habile pour quand même garder une apparence, encore une fois, de modernité, de gauche. Voilà. Bon. Donc, en fait, là, on a l'inégalité qui est opposée à la modernité, la hiérarchie qui est opposée à la donation de sens, la différence de qualité qui est opposée au but et au progrès. C'est ce que dit Soral. En fait, c'est l'homme-dieu qui est contre l'homme-singe, quoi. C'est Évola contre Darwin. Voilà. C'est ce combat-là qui se joue, en effet, dans nos sociétés. On sait bien que, là, Soral le dit plusieurs fois dans son livre, on sait bien que la question de la tradition, la tradition revient à des origines. C'est-à-dire que la tradition se rend compte que l'évolution de nos sociétés nous coupe de certaines choses extrêmement importantes pour nous, petit à petit, mais assez sûrement, et qu'il faut y revenir, ou en tout cas, il ne faut pas se laisser déraciner d'un certain nombre de choses, d'archétypes même. D'ailleurs, c'est presque Jung. Jung parle, contrairement à Freud, de manière tout à fait passionnante des archétypes et de ce que ça signifie dans la vie de l'homme moderne, enfin, de l'homme contemporain, pardon, ce n'est pas la même chose, de l'homme contemporain. Et justement, ce que l'homme moderne est en train d'oublier, c'est ça, les archétypes et ce qu'on appelle les traditions, non pas pour être complètement figé dedans, mais pour refuser d'être totalement coupé, séparé d'une partie de nous-mêmes, de notre histoire, et puis, justement, encore une fois, de ce qu'on appelle les archétypes. Bon, alors, justement, d'ailleurs, Alain parle aussi en mâle, heureusement, de Freud, page 83. D'ailleurs, moi, je vous conseille de lire Jung, c'est quand même autre chose. Il parle, bien évidemment, de l'égalitarisme fou qui ronge notre époque, en page 129. Il parle des systèmes-monde, qui est un concept très intéressant, d'ailleurs, et nous dit, tout depuis la Révolution française s'est fait au nom de l'égalité. Les révolutions sociales, le féminisme, le jeunisme, la décolonisation, l'antiracisme, l'antimachisme, enfin, tout, en effet, s'est fait au nom de l'égalité. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant d'inégalités, bien évidemment, depuis tout cela. Mais ça, c'est un concept, encore une fois, judéo-maçonnique. Bon, ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde, le concept de l'égalité, comprise d'une manière cabalistique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de l'arnaque. Et en plus, l'égalitarisme est totalement improbable. Enfin, on ne peut pas le conjuguer à l'égalité. La véritable égalité, ou plutôt tentative d'égalité dans la société, ça serait encore une fois de compenser, j'allais dire, les moins de ceux qui sont nés dans des familles pauvres, pour appeler un chat à chat, mais qui travaillent, c'est-à-dire de les aider à accéder quand même à une classe sociale meilleure et à une vie meilleure. Et c'est totalement incompatible avec l'égalitarisme, qui est exactement l'inverse, puisque je rappelle, l'égalitarisme, c'est on se vaut tous. On se vaut tous. Non, on ne se vaut pas tous. Justement, le petit merdeux qui fume du shit toute la journée, ou de la coke, ou fait des orgies dans les 700 m², appartenant à son père milliardaire, etc., et branle rien de la journée, ne vaut pas la même chose qu'un jeune né en banlieue de parents pauvres et qui aura travaillé, travaillé, décroché des licences, etc. et réussit à montrer sa valeur. Non, ils ne se valent pas les deux. Donc l'égalitarisme est un piège absolument répugnant et qui est utilisé, bien sûr, pour faire croire au peuple qu'on essaye encore quelque chose pour lui, ce qui est évidemment totalement débile. Voilà, donc Alain nous parle également beaucoup de l'utilisation dévoyée des mathématiques. C'est un sujet important dans le livre. Justement, les mathématiques qui sont censées, au départ, nous aider à mieux comprendre le monde, le fonctionnement du monde, eh bien, sont utilisées, il le dit lui-même, pour manipuler ou pour tricher. Et on le voit, évidemment, dans la bourse, on le voit dans la manière dont certaines choses sur Internet sont faites, on le voit dans les sondages, on le voit dans plein de choses. Donc effectivement, c'est très intéressant de parler du dévoiement, enfin de l'utilisation des mathématiques à des fins manipulatoires. Et Alain, voilà, ça, c'est justement une branche de la Kabbalah. C'est ça, c'est utiliser les mathématiques, c'est-à-dire les nombres, les permutations, etc., les chiffres, dans les mots, dans les phrases, et même dans les lettres. Voilà, c'est le concept kabbalistique de la Temoura, du Notaricon, et de la guématrie, c'est le système kabbalistique. Et c'est de cette manière-là, en effet, que les mathématiques sont utilisées beaucoup dans l'économie. D'ailleurs, Pierre Jovanovic en parlait hier dans le magnifique documentaire, enfin dans le, comment dirais-je, le magnifique reportage qu'il a fait en revenant d'Istanbul, où on était ensemble assez fréquemment, et qui montre aussi justement comment des lobbies, comment J.P. Morgan, comment la CIA peuvent manipuler les chiffres, peuvent manipuler la bourse, peuvent vraiment trouver des formules, des choses qui dépassent vraiment l'entendement. Même les économistes se disent « c'est hallucinant d'aller aussi loin ». Donc on est vraiment dans ce monde-là, on est dans le monde du mensonge, on est dans Kali Yuga, comme le dit Soral, c'est-à-dire vraiment c'est l'âge des ténèbres. Et donc il faut s'attendre, malheureusement, à ce que ça n'aille pas mieux, sauf si bien sûr les peuples s'éveillaient, mais là je crois qu'on n'en est pas encore là. Alors en pages 150 et 151, je vais vous lire un extrait de ce qu'écrit Alain. Donc la sacralisation du sionisme et le nouvel ordre mondial. Alors, un judaïsme talmudique, post-chrétien et anti-chrétien, encore transformé au XXe siècle par le sionisme. Une idéologie nationaliste d'abord laïque, mais progressivement sacralisée par le choix de la Palestine comme terre d'élection, choix qui va entraîner à son tour le ralliement de l'immense majorité des rabbins. Ce nouveau judaïsme talmudosioniste, réaffirmant, à la fois sur le plan religieux et sur le plan politique, la destinée dominatrice du peuple d'Israël sur tous les peuples de la terre, par un retour à une lecture littéraliste de la promesse biblique. Projet dont on peut légitimement penser qu'il a beaucoup à voir avec celui du nouvel ordre mondial, dont la capitale, selon le vœu pieux de Jacques Attali, prophète du mondialisme, ne serait autre que Jérusalem, devenue entre-temps capitale du grand Israël. Voilà, bon, ce ne sont que quelques exemples que je vous donne, mais c'est pour vous donner envie de lire le livre si vous ne l'avez pas fait. Et je vous dis, le concept d'égalité, le mot même d'égalité et tout ce que ça a pu engendrer depuis la Révolution française est vraiment au cœur de ce livre qui aborde beaucoup d'autres choses, qui aborde l'arnaque des droits de l'homme, le communisme, plein de choses que je vous laisse découvrir. Et donc, Soral conclut, évidemment, ça, je crois qu'on sera tous d'accord avec lui, demain, c'est grand recette ou grand ménage. Et il n'y a plus rien au milieu. Ça fait des années qu'on disait qu'il n'y aurait plus rien au milieu. À un moment donné, on est arrivé avec tout ce qu'on peut voir dans la société depuis quelques années. Et en plus, depuis le début de cette crise du Covid ou plan d'émis du Covid, eh bien, il n'y a plus rien au milieu. On en est là. Et il faudra que les peuples en prennent conscience très rapidement, espérons-le. Voilà, c'était donc comprendre l'époque, pourquoi l'égalité d'Alain Soral chez Contre-Culture. Je vous salue tous, camarades. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez me retrouver. C'est une chaîne de secours. Salut à tous. Force et honneur. À bientôt. Ciao. Ciao.